Afrique des libertés, je vous salue. En exclusivité sur notre chaîne YouTube, nous voulons répondre à une question. Pourquoi le Conseil de sécurité de l'ONU est le cadre idéal pour arbitrer le différent entre le Mali et la France? Je reprends la question. Pourquoi le Conseil de sécurité de l'ONU est, en l'état actuel du monde, le cadre idéal pour arbitrer le différent déclaré entre le Mali et la France? Je voudrais donner quatre raisons pour lesquelles une réunion d'urgence du Conseil de sécurité serait la meilleure procédure pour résoudre pacifiquement le conflit qui oppose la France au Mali. Je vous invite à partager cette émission du soir. Je vous dis buona sera du fond de l'Italie. Je vous dis Iniche, au Mali. Inéoula, je vous dis à travers le continent africain et les diasporas, bonjour ou bonsoir selon les latitudes et les longitudes sur lesquelles vous vous situez. Pourquoi le Conseil de sécurité de l'ONU serait le cadre idéal pour la résolution pacifique du différent déclaré entre le Mali et la France? Je vais vous donner quatre raisons. Quatre. Et je vous prie de bien vouloir les noter. Car ce débat va faire rage. C'est le débat le plus actuel en politique, en géopolitique et en géostratégie africaine. Les enjeux de la réunion demandée par le Mali, le 15 août 2022, au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est la question de l'heure. Richard Adjomayi, mon cher frère, merci à chacune et à chacun d'entre vous qui continuez à soutenir notre chaîne YouTube Franklin Yamsi ou Cameroun Afrique des Libertés. J'adresse mes remerciements chaleureux. Alors, je vous propose quatre bonnes raisons. Quatre bonnes raisons pour lesquelles le Conseil de sécurité est le lieu idéal pour que ce conflit soit résolu. Et je vais aller droit au but. Pour moi, quelle est la première raison pour laquelle, effectivement, comme l'a demandé la diplomatie malienne, il faut que se tienne d'urgence une réunion du Conseil de sécurité pour statuer sur les accusations formulées par le Mali contre la France. Pourquoi c'est le Conseil de sécurité qui est l'endroit le plus approprié en l'état actuel du monde pour débattre de cela? La première raison est la suivante. C'est la gravité des accusations maliennes. C'est une gravité exceptionnelle. C'est une gravité telle que on ne peut pas imaginer de solution à un problème aussi grave en dehors du cadre le plus important de l'instance la plus importante du droit international. Je reprends cette première raison. Le Conseil de sécurité de l'ONU est le lieu le plus approprié en raison de la gravité des accusations formulées par le Mali contre la France. Dans l'histoire actuelle de l'humanité, il n'y a pas d'autre instance que le Conseil de sécurité des Nations Unies pour héberger ce type d'accusation étrangée. Quelles sont les accusations? Il y en a deux. Première accusation. Violation répétée de la souveraineté du Mali à travers des intrusions militaires dans le territoire malien perpétrées par l'armée française. Ça, c'est la première accusation. Il n'y a pas d'autre instance sur cette planète des hommes que le Conseil de sécurité des Nations Unies pour plancher sur cette question. D'autant plus que l'Organisation des Nations Unies a été bâtie en 1946 sur une charte. Une charte affirmant le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le principe de la souveraineté, le principe du droit des peuples à jouir de la paix et de la sécurité sur leur propre territoire. C'est en vertu de la charte des Nations Unies protégeant le principe de souveraineté que les Nations Unies sont l'instant la plus compétente pour examiner le différent et bien invoqué par le Mali. car c'est au niveau des Nations Unies que se résolvent les problèmes de souveraineté entre les États. Le droit international étant normé principalement par la charte des Nations Unies, c'est à ce niveau-là que se situent les principes juridiques auxquels on se réfère lorsqu'il faut trancher les affaires entre les États. Dans l'histoire de la philosophie politique et de la science politique, il y a eu un débat entre les spécialistes sur la nature de l'espace politique interétatique, la nature de l'espace politique international. Globalement, il y avait, pour ainsi dire, deux théories. La première théorie, c'était que l'espace politique international devait être régi par les mêmes normes que l'espace politique national, intra-étatique. Que la vie entre les États devait être régie par les mêmes normes que la vie à l'intérieur des États. Et ceux qui le pensaient appartenaient à une tradition fortement teintée de théologie, selon laquelle c'est Dieu qui a créé l'univers, c'est Dieu qui a créé le monde, c'est Dieu qui a créé la société, c'est Dieu qui a créé l'humanité. Et il s'en suit que les lois de la société doivent être les lois de la nature, doivent être les lois de l'univers, doivent être les lois divines. Dans la tradition occidentale, il s'en suit que les papes avaient tendance à être les principaux décideurs ou médiateurs des affaires entre les États, entendu qu'ils étaient souvent présentés comme étant les représentants de Dieu sur terre, les pontifs, ceux qui établissent la médiation entre le monde divin et le monde céleste. Même dans les civilisations africaines les plus anciennes, la notion de justice met en relation la justice surnaturelle avec la justice naturelle et la justice sociale. Et la notion de maat est une notion qui se situe à tous ces niveaux-là. au niveau cosmique, divin, surnaturel, au niveau humain, et puis ça va jusque dans les règnes animaux, le règne végétal, le règne minéral, la notion de maat. Si on reste dans cette logique selon laquelle les lois qui régissent l'humanité doivent être les lois qui régissent l'animalité, qui régissent le monde végétal, le monde minéral, le monde atomique. Ce sont ces lois qui doivent régir les rapports internationaux entre les nations, le monde cosmique et même le monde surnaturel. Si on reste dans cette logique, effectivement, on aura tendance à penser qu'il faut imposer une uniformité de règles et que les fameuses règles divines, les fameuses règles théologiques, ont vocation à déterminer les règles sur la terre. Le seul problème, c'est que tous les êtres humains n'ont pas la même interprétation de Dieu. Tous les êtres humains ne comprennent pas Dieu de la même façon. Par conséquent, même si toi, tu interprètes la volonté de Dieu de manière très sincère, il y a d'autres personnes sur la terre qui interprètent aussi sincèrement la même volonté de Dieu avec des conséquences contraires à ton raisonnement. Donc, avec beaucoup de sincérité, chacun peut invoquer Dieu pour revendiquer le contraire de ce que les autres revendiquent. Très vite, on s'est rendu compte que la proclamation d'une uniformité totale des lois, soi-disant, les lois divines, les lois cosmiques, les lois naturelles, les lois humaines, les lois animales, les lois végétales, cette proclamation-là n'était qu'un point de vue. D'où une seconde école qui a dit que non, il n'y a pas de continuité. Il n'y a pas de continuité entre le monde divin, le monde naturel, le monde animal et le monde humain. Non, les relations entre les hommes doivent plutôt être régies par des conventions. C'est-à-dire que les hommes doivent se réunir, les nations, les États doivent se rencontrer et passer des accords. Et puis, la paix dans le monde dépendra de l'effort de chaque État, de chaque homme, de respecter les accords passés avec les autres. On appellera ça plus tard la tradition contractualiste. Sur cette base-là, ce sont donc les conventions, les accords, les lois, les règles que les hommes se sont données et qu'ils se sont engagés à respecter qui assurent en quelque sorte la paix entre les nations, la paix entre les États, tout comme ce sont des règles conventionnelles mises en place par les hommes qui assurent la paix à l'intérieur de chaque État. Vu de cette façon, le monde, le domaine international est un domaine ambigu. L'espace entre les États est un espace où règne la loi du plus fort, à l'état de nature, comme le dira Thomas Hobbes. À l'état de nature, mais chaque État se comporte envers l'autre comme une puissance face à une puissance. Et d'ailleurs, si vous regardez l'histoire longue de l'humanité avec toutes ces guerres, vous verrez que c'est parce que les États se comportent comme des animaux sauvages dans l'espace international que les guerres internationales ont existé. Les guerres de l'Antiquité, les guerres du Moyen-Âge, les guerres coloniales, les guerres mondiales, toutes ces guerres-là s'expliquent par des rivalités entre les États qui se comportent littéralement entre eux comme les animaux s'affrontent dans la nature. Donc, en fait, le domaine international est un domaine qui est travaillé par deux forces. Une force, c'est la logique de la puissance. Le plus fort impose, en quelque sorte, sa conception du droit, sa conception de la justice, sa conception du bien et du mal. Ça, c'est la logique dominante dans le domaine international. Et puis, il y a une autre logique, c'est la logique de la recherche de l'accord, du contrat, du consensus, du compromis, de la négociation. C'est cette logique-là qui sera notamment défendue par un philosophe occidental comme Emmanuel Kant dans ses deux ouvrages de 1795 et de 1784, « Projet de paix perpétuelle » et « L'idée d'une histoire universelle du point de vue cosmopolitique ». Alors, il s'ensuit que, selon cette deuxième logique, si nous ne voulons pas que l'espace international soit un espace de barbarie, de sauvagerie, de guerre, si nous ne voulons pas que l'homme soit éternellement un loup pour l'homme, nous devons mettre en place des conventions, des règles, et essayer de les respecter mutuellement pour faire régner la paix. C'est dans cette logique inspirée de la pensée d'Emmanuel Kant qu'a été construite la Société des Nations au début du XXe siècle. Et c'est cette Société des Nations qui a inspiré la création de l'Organisation des Nations Unies. Vous voyez très bien ces deux forces qui opèrent à l'intérieur de l'Organisation des Nations Unies. Deux forces contradictoires. D'une part, la logique de la puissance. Vous voyez bien que les grandes puissances ont tendance, et même réussissent souvent, à dicter leurs quatre volontés. Ça, c'est une logique qui vient de l'état de nature. Et puis, de l'autre part, il y a une certaine logique qui essaye quand même d'exister. C'est la logique du droit, la logique, on va dire, de la justice, de l'équité, de l'égalité, de la fraternité humaine. Toutes les organisations internationales sont traversées par ces deux forces, que je peux appeler les forces du bien et du mal. Les forces du mal sont les forces de la puissance, de la violence, de la sauvagerie, de la barbarie humaine et naturelle. Et les forces du bien sont les forces de la justice, de l'équité, de la solidarité, de la fraternité des peuples. Il n'y a pas d'organisation internationale qui ne soit pas dans cette contradiction. D'où je reviens à ma démonstration. Si on ne veut pas que le conflit qui s'est déclaré entre le Mali et la France se règle selon les règles de l'état de nature, les règles de la barbarie, de la sauvagerie, de l'animalité, les règles brutales, Alors, le meilleur endroit pour trancher ce conflit, c'est un endroit où on peut écouter des arguments. Alors, Conseil de sécurité des Nations Unies, quel est l'avantage ? Premièrement, les discussions qui vont avoir lieu au Conseil de sécurité des Nations Unies seront potentiellement publiques. Même si elles sont tenues à huis clos, le monde entier finira par savoir les arguments que le Mali a avancés avec les preuves du Mali et les contre-arguments que la France a avancés avec les preuves de la France. Donc, premier avantage, la publicité. Ce que les Allemands ont appelé du « offentlichkeit ». Ici, je ne parle pas de la publicité au sens de la propagande commerciale, non ? Publicité, caractère de ce qui est public. Ce qui va être discuté au Conseil de sécurité de l'ONU sera de nature à être public, c'est-à-dire à participer à l'ouverture du débat sur la sécurité de l'Afrique, la sécurité du monde. C'est l'avantage de la publicité. Au sens allemand de « offentlichkeit », le débat sera ouvert. Et ça, c'est bon signe. Une société où les débats sont ouverts est une société qui n'aura pas tendance à emprunter le chemin de la violence. C'est une société qui aura choisi une espèce d'éthique de la discussion. Deuxième point important, la discussion au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, elle ne sera pas basée sur la force. Elle ne sera pas basée sur l'argument de la force, mais sur la force de l'argument. C'est-à-dire que dans le cadre de ce débat-là, on va écouter effectivement les justifications rationnelles de chacun. Et chacun pourra réévaluer ce débat pour voir qui a eu raison et qui a eu tort, point par point. Donc le deuxième argument, c'est la rationalité potentielle du débat. Puisque ça va être un débat rationnel. C'est très bien. Puisque là, ce ne sont pas les émotions, ce qu'on a appelé le sentiment anti-français et consorts. Ce n'est pas ça qui va compter. Dans ce débat, ce qui va compter, c'est l'argumentation logique, l'argumentation rationnelle. Ça, c'est la deuxième qualité de ce débat. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'issue de ce débat, à l'issue de ce débat, la planète elle-même sera universellement transformée. C'est-à-dire que nous aurons pris davantage conscience en Afrique, en France et partout dans le monde des grands enjeux de la sécurité internationale, de la déstabilisation de l'Afrique, du Sahel et consorts. Là, je ne suis que sur la première raison. Parce que c'est très grave, justement, il faut procéder par la publicité, par l'argumentation, il faut procéder par la voie de la raison et non par la voie de l'émotion. L'autre chose intéressante au Conseil de sécurité, c'est qu'il y a un certain équilibre des puissances. Il y a 15 pays membres du Conseil de sécurité et il y en a 5 qui possèdent cette chose qu'on appelle le droit de veto. N'est-ce pas? Il y en a 5 qui possèdent le droit de veto. Et parmi les pays qui possèdent le droit de veto, il y en a au moins 2 qui sont des alliés du Mali, c'est-à-dire la Chine et la Russie. Et il y en a 2 qui sont des alliés de la France, à savoir la Grande-Bretagne et les États-Unis. Je reprends ce point-là. C'est-à-dire que dans le partage du droit de veto, le Mali se retrouve dans une position où il peut être sûr de mener un débat équilibré. Pourquoi? Parce qu'il a 2 alliés parmi les 5 détenteurs. Il a 2 alliés, la Russie et la Chine. Et en face, la France aussi a 2 alliés, à savoir la Grande-Bretagne et les États-Unis. Donc il y a un relatif équilibre dans le débat. Et puis quand on sort des 5 qui détiennent le droit de veto et qu'on regarde les 10 autres, il y a 3 pays africains qui sont là. Et on a observé ces derniers temps que les pays africains, quelle que soit d'ailleurs la nature du régime qui les gouverne, je pense par exemple récemment au Gabon. Quand le Gabon était à la tête, était l'un des membres du Conseil de sécurité, c'est quand même Ali Bongo, un serviteur de la France-Afrique, qui est le patron du ministre des Affaires étrangères du Gabon. Mais le Gabon a adopté une posture courageuse pour soutenir le Mali. Parce que le Gabon, bien que ce soit un pays vassal, a pris conscience du fait qu'il y a quand même des limites dans l'écrasement de l'Afrique qu'on ne peut pas franchir. surtout avec le caractère public des informations. Surtout avec le fait que tout le monde peut savoir ce qu'on a réellement dit, décidé et qu'à tout moment, cela peut se retourner contre soi et retourner les opinions nationales contre soi. Le Gabon a soutenu le Mali dans l'épreuve au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ça, je veux souligner ça. Je veux vraiment souligner ça comme le signe que le Conseil de sécurité des Nations Unies est le meilleur espace aujourd'hui. Ce n'est pas un espace parfait puisque l'ONU n'est pas une organisation démocratique, mais c'est le meilleur espace possible pour trancher un tel conflit. Et là, je viens de finir la première raison. Si vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de dire ou en tout cas avec mon droit de le dire, soyez autant d'accord de protéger ce que je suis en train de dire. Nous avons 1072 personnes en direct. Nous n'avons que 426 qui ont pensé à appuyer sur le pouce levé sous la vidéo. S'il vous plaît, protégez cette émission. Je suis en train de vous parler de l'un des enjeux les plus importants de la géopolitique, de la géostratégie africaine actuellement. S'il vous plaît, protégez cette émission. Ne laissez pas les adversaires m'interrompre. Ne leur donnez pas le loisir de me couper la parole. Je ne vous demande pas de penser comme moi. Je vous demande à la limite de penser librement avec moi. Et pour cela, aidez-moi à tenir la dragée haute aux machines qui veulent m'interrompre. Vous êtes plus de 1096 personnes en direct. Faites l'effort d'élever le nombre de protections de l'émission et de partages. Deux gestes. Protégez. On appuie sur le pouce levé sous la vidéo. Et deuxième, on partage. Merci. Maintenant, je passe à la deuxième raison. La deuxième raison, c'est que le différent franco-malien peut se trancher à l'ONU, au conseil de sécurité, parce que c'est un différent qui va se trancher dans un contexte de quitte ou double. C'est une situation extrêmement intéressante parce qu'elle permettra vraiment une issue claire. C'est quitte ou double. C'est une situation de quitte ou double. C'est-à-dire, c'est une clarification extrêmement importante. Et pour le peuple malien et pour tous les peuples africains et pour le peuple français et pour tous les peuples européens et pour le monde entier. C'est une occasion extraordinaire de comprendre la nature de la déstabilisation de l'Afrique. Et ça, c'est mon second argument. Une opportunité extraordinaire de clarification des relations internationales. Opportunité extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura que deux conséquences possibles à cette réunion. Si les accusations maliennes s'avèrent infondées, si elles s'avèrent fausses, le Mali risque de tout perdre. Et avec lui, tous ses alliés africains et ses alliés géopolitiques internationaux. Et la France risque de tout gagner. Vous comprenez ? Si, à l'issue du débat, toutes les preuves et les arguments que le Mali aura présentés pour démontrer que son territoire a été violé plusieurs fois, le Mali parle d'une cinquantaine de fois par l'armée française, si ces preuves s'avèrent fausses, le Mali et tous ceux qui ont soutenu le Mali dans cette longue épreuve vont perdre la face, y compris la Russie et la Chine. La deuxième accusation malienne, à savoir que la puissance française a soutenu les terroristes, les organisations terroristes. Si les arguments et les preuves du Mali à ce sujet ne sont pas avérés, alors là, c'est la disqualification totale de la diplomatie malienne et de l'ensemble des mobilisations africaines contre ce qu'on appelle encore aujourd'hui l'impérialisme, le néocolonialisme, la France-Afrique, l'ingérence de la France et d'un certain nombre de puissances dans les affaires africaines. Donc, en fait, le bloc occidental a une chance extraordinaire de remporter une bataille de droits politiques internationaux qui sera décisive pour sa légitimation, pour sa réhabilitation. Ce sera même une occasion, pour ainsi dire, de se purifier, de s'acheter un manteau d'innocence. Il ne restera plus aux Africains qu'à accepter qu'ils méritent d'être gouvernés par, eh bien, policés et contrôlés par les armées françaises, contrôlés par les armées otaniennes. N'est-ce pas ? C'est-à-dire que, vraiment, là, la France et ses alliés ont l'occasion de remporter une bataille diplomatique décisive et de mettre les opinions africaines et le Mali à plate couture. Mais, si, à l'issue du débat, la France n'a pas été capable de prouver que le Mali a menti en disant que sa souveraineté a été agressée par des violations de son territoire et il en a documenté environ 50, si le Mali n'a pas été capable de prouver cela, ça c'est un. Mais si le Mali est capable de prouver cela, cela aura une conséquence immédiate, c'est qu'il n'y aura plus de légitimité morale, d'abord il n'y en avait pas, mais la dernière légitimité morale de la présence militaire française dans toute l'Afrique aura été ôtée et toute la campagne que l'OTAN mène pour repositionner ses camps militaires un peu partout en Afrique devra prendre fin puisqu'on aura bien compris qu'il s'agit depuis la destruction de la Libye, l'assassinat de Kadhafi, d'une campagne de déstabilisation, de recolonisation pour le contrôle des faramineuses richesses de l'Afrique menée en concertation par les puissances d'Ali occidentales. Donc nous sommes à un carrefour, nous sommes à un virage. Si le Mali gagne, c'est l'Afrique qui gagne et c'est la souveraineté économique, la souveraineté sécuritaire, la souveraineté politique, la souveraineté culturelle, la souveraineté géostratégique et géopolitique de l'Afrique qui en sortira renforcée. En sortiront renforcée les puissances qui demandent la construction d'un monde multipolaire. Les pays africains comme le Grand Mali, la Fédération de Russie et la Chine seront confortés dans leur rôle de compagnons non-invasifs, non-colonialistes, non-impérialistes de l'Afrique au XXe et au XXIe siècle. Donc, vous voyez là, c'est une deuxième raison pour laquelle cette réunion du Conseil de sécurité que le Mali demande est une réunion décisive pour la planète, pour la paix sur la Terre. C'est une réunion incontournable pour pacifier la Terre. Pour éviter de transférer sur le sol africain la guerre entre le bloc occidental et le bloc russo-chinois, il est important de clarifier qui finance Al-Qaïda, qui finance l'État islamique, qui soutient les terroristes en Afrique. Cette clarification va mettre fin aux alibis que les puissances du monde eurasiatique pouvaient avoir trouvé pour venir s'affronter sur le sol africain. Maintenant, il y a une troisième raison. Cette réunion du Conseil de sécurité peut économiser beaucoup de vies. Si cette réunion a lieu et que la vérité est dite et que la démonstration est faite que l'un ou l'autre des camps a raison, cela va économiser les vies françaises, les vies maliennes et plus largement les vies africaines en Afrique et au Sahel. Je recommence. L'organisation de cette réunion est utile pour économiser les vies humaines. Pour éviter les pertes de vie de soldats français en Afrique, il faut convoquer cette réunion. Pour qu'en plein 21e siècle n'éclate pas dans toute l'Afrique francophone une guerre de libération qui risque de coûter la vie aux pauvres, aux malheureux soldats français qui ne sont pas auteurs de la politique néocoloniale de la France. Donc, la résolution de ce conflit au niveau des Nations Unies est quelque chose de bien pour l'armée française. C'est quelque chose de bien pour tous les états occidentaux. Cela économise la vie des hommes et des femmes qu'ils envoient en mission en Afrique. Deuxième raison, ça va économiser les vies maliennes. Le Mali est attaqué. Ça va économiser les vies africaines. Toute l'Afrique est attaquée. Cette réunion-là est donc incontestablement positive parce qu'elle va garantir la sauvegarde de précieuses personnes appartenant aux familles françaises et aux familles africaines. Donc, j'appelle le troisième argument un argument on va dire humaniste. Cette solution est une solution humaniste au sens où c'est une solution qui va protéger l'humanité de part et d'autre. Et éviter les dégâts, les pertes de vies humaines qui sont irrémédiables et qui laissent des plaies, des blessures et qui attisent la haine entre les peuples. C'est la deuxième raison. Ainsi, cessera la guerre terroriste qui est menée au Sahel. Cette guerre s'arrêtera puisqu'on aura clarifié les acteurs de cette guerre et qu'on sera en aptitude de les neutraliser. cette réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies que demande le Mali est donc une réunion vitale et pour le continent africain et vitale pour la paix en Europe, la paix en France. Enfin, je viens à une quatrième et dernière raison. seront ainsi sauvegardées. Les plus hautes valeurs civilisationnelles africaines et françaises seront ainsi sauvegardées. Quelles sont les valeurs civilisationnelles africaines ? La solidarité, la vérité et la justice. Ce sont les valeurs civilisationnelles africaines multimillénaires. Les Africains, dans leur civilisation, dans notre civilisation africaine, la guerre n'est en réalité que l'ultime recours. La civilisation africaine n'a pas marqué l'histoire par sa volonté de dominer militairement le reste du monde. Quand pendant 4000 ans, Kémite maîtrisait la planète, Kémite n'envoyait pas des expéditions pour soumettre les Européens, pour soumettre les Asiatiques. Les expéditions de l'Égypte antique étaient des expéditions défensives. Kémite rayonnait essentiellement sur le reste du monde. Kémite rayonnait à travers l'écriture, à travers sa tradition, à travers ses inventions technologiques. Kémite rayonnait à travers son renom. Voilà pourquoi, alors que l'Égypte domine le monde pendant 4000 ans, vous n'avez pas de récits de noirs qui veulent venir soumettre les Chinois, venir soumettre les Occidentaux à l'intérieur de l'Europe, les Blancs à l'intérieur de l'Europe ou venir soumettre des Américains. Le rayonnement spirituel, le rayonnement technologique, le rayonnement scientifique suffisait amplement à cette grande civilisation africaine. Pourquoi ? Parce que les Africains, qui sont la plus ancienne civilisation du monde, savent que tous les êtres humains appartiennent à la même espèce et que les êtres humains qui peuplent les autres continents sont les descendants des Africains. Aucune civilisation consciente de son histoire longue ne peut détruire ses enfants. Je recommence l'argument. Il faut comprendre pourquoi les Africains n'ont pas voulu, quand ils ont eu la puissance, pourquoi ils n'ont pas voulu détruire le reste du monde. Parce que les Africains savent que le monde vient d'Afrique. Les Européens que vous voyez là, blancs, les Asiatiques, jaunes que vous voyez, les rouges que vous voyez en Amérique du Nord sont tous des descendants de l'humanité et de la civilisation africaine. Historiquement, l'humanité a été élaborée, créée, structurée sur le sol africain. Donc, il y a dans la mémoire de la tradition africaine cette espèce de redevance de l'Africain envers tout être humain qui dépasse la raison. C'est une redevance spirituelle, c'est une redevance spontanée. Voilà pourquoi on s'accorde à dire que de toutes les civilisations connues sur la planète, la civilisation africaine est la plus gentille. Vous confondez la gentillesse africaine avec la naïveté. Ce n'est pas parce que les Africains sont naïfs qu'ils sont souvent gentils. C'est parce que les Africains sont éduqués à se reconnaître comme étant le berceau de l'humanité et chaque fois qu'un Africain correctement éduqué, correctement civilisé rencontre un être humain, il rencontre un descendant indirect de sa propre culture. Voilà pourquoi le regard de l'Africain est un regard dominé par la solidarité. La notion de solidarité fait partie des structures de notre éducation africaine. Elle vient de très loin, elle a plusieurs millions d'années d'évolution, cette notion de solidarité. Elle est pourtant le fondement de l'humain. Le mot même humain, l'une de ses définitions. Une personne humaine est une personne qui a pitié d'une autre, c'est une personne qui peut soutenir ou d'une autre personne. On définit l'humain par sa capacité à être solidaire envers un autre. C'est ça, être humain. Vous pouvez prendre plusieurs définitions de l'humain et cette définition-là est la plus fondamentale. Une personne humaine est une personne capable de solidarité envers ses semblables. Et ça, c'est l'Afrique. Alors, malheureusement, certains de nos ancêtres s'étaient assoupis, ils s'étaient endormis. Ils avaient fini par comprendre la notion de solidarité uniquement comme gentillesse. Et ils avaient oublié ce que pendant plus de 4000 ans, l'Afrique savait, à savoir que la confiance n'exclut pas le contrôle. Notre solidarité n'est pas naïveté, elle n'est pas candeur, elle n'est pas innocence. Elle n'est pas, comme Sarkozy l'a dit à Dakar, absence de sens de l'histoire. Elle est conscience de l'importance de la relation humaine, dans la structuration même de la vie. dans des pays comme la Côte d'Ivoire, on a gardé la tradition, quand vous arrivez, on vous tend de l'eau à boire. Makisal était étonné l'autre jour au Mali, il arrive, on lui tend une calabasse, on lui tend de la cola. Pourquoi les Africains font-ils cela ? Et ça, c'est un trait de civilisation qui traverse tout le continent, même les sociétés les plus bousillées du continent. On ne refuse pas l'eau à quelqu'un. Vous pouvez vous faire refuser de l'eau ici en Europe, c'est normal, dans la logique européenne, puisque l'individu, le sujet, est roi. En Afrique, partout en Afrique, vous demandez à boire de l'eau, vous pouvez, à presque 100% de chance, être certain qu'on va vous la donner, là où il y en a, de l'eau. Pourquoi les gens le font-ils ? C'est à cause de cette notion de solidarité qui est très ancienne dans notre civilisation. Le Mali, en convoquant la France devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, veut précisément résoudre, dans le cadre d'une civilisation humaine solidaire, le différent qui l'oppose à la France. Le Mali ne veut pas cultiver la haine qu'on veut lui prêter. Le Mali ne veut pas cultiver ce que les gens veulent appeler le sentiment anti-français. Ce n'est pas ça le problème du Mali. Le Mali veut se faire respecter, c'est tout. Au Mali, aucun dirigeant n'a appelé le peuple malien à considérer l'homme et la femme français, l'homme et la femme blancs, comme des sous-hommes. Aucun dirigeant. Je vous demande de trouver une seule déclaration incitant à la haine contre l'homme ou la femme français en tant que tel. Les dirigeants maliens combattent la politique néocolonialiste. Ils combattent la politique raciste, ils combattent la politique colonialiste, ils combattent la politique négriste qui, malheureusement, se poursuit aujourd'hui en France. C'est ce qu'ils combattent. Mais ils ne combattent pas le français et la française. Et c'est l'une des subtilités qu'ils ont su maîtriser et qui fait que, franchement, ils sont difficiles à manœuvrer pour l'élite politique française actuelle. La deuxième valeur, c'est la valeur de justice. La valeur de justice est la valeur de vérité. La valeur de justice est la valeur de vérité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Nous, en Afrique, nous avons une tradition. C'est de régler les conflits effectivement par le débat. Nous avons la tradition de l'arbre à palabre. Nous avons la tradition de l'évaluation des actes et des conséquences. C'est une tradition très ancienne. Enfin, la vérité. Le Mali demande à être désavoué sur la base d'arguments vrais et non pas d'intimidation parce que la vérité est une valeur intrinsèque de notre civilisation. Alors, en face, quelles sont les valeurs devises de la République française ? On nous parle de la liberté, on nous parle de l'égalité et de la fraternité. Si on prend la valeur de liberté, il n'y a pas de problème. Elle est tout à fait compatible à l'esprit du Mali puisque le Mali revendique le respect de sa souveraineté. La France ne peut être que d'accord avec une résolution pacifique par un débat de droit international du conflit avec le Mali puisque cela respecte la liberté de la France et celle du Mali. Égalité. Ah, mais justement, cette valeur d'égalité, elle est en rapport avec la valeur de justice qui nous est chère en Afrique. L'égalité, c'est le concept qui est caché derrière la notion de justice. Qu'est-ce que c'est que la justice ? C'est la pratique de l'égalité. Donc, la République française peut tout à fait comprendre les Africains si elle réfléchit à ses propres valeurs. Et enfin, la troisième valeur de la République française, la fraternité. Ça ne vous parle pas ? D'où vient la fraternité ? La fraternité, c'est un sous-concept de la notion d'égalité et pardon, de solidarité. La fraternité humaine, c'est le fait de ne pas faire aux autres ce que nous ne voudrions pas que les autres nous fassent. C'est le fait de considérer tout homme comme un frère. Non pas parce que nous sommes de la même famille individuelle, mais nous sommes de la même espèce. Donc, une France qui se comprendrait elle-même, qui réfléchirait à ses valeurs, comprendrait que les valeurs maliennes, les valeurs donc de solidarité, de vérité et de justice qui sont les valeurs africaines, sont tout à fait compatibles avec les valeurs de liberté d'eux. D'égalité et de fraternité, bien comprise. Et si d'un côté, on est solidaire, on est véridique et on est juste, et que de l'autre, on est libre, on est égaux et on est fraternel, c'est au Conseil de sécurité des Nations Unies, dans un débat à armes égales, qu'on peut résoudre des conflits graves. N'est-ce pas ? Voilà pourquoi le quatrième argument que je vous invite à retenir, c'est l'argument civilisationnel. La résolution du conflit entre le Mali et la France aux Nations Unies respecteraient parfaitement les aspirations les plus hautes de la civilisation africaine du Mali et les aspirations les plus hautes de la civilisation française. Vous comprenez pourquoi je voudrais appeler chacune et chacun d'entre vous sur tous les réseaux sociaux à appeler de toute urgence à la tenue de cette réunion. Adressez-vous à la Chine, adressons-nous à la Russie, à tous les États du Conseil de sécurité qui sont sensibles à la lutte du peuple malien pour sa véritable indépendance, à la lutte des peuples africains pour leur véritable autonomie. Demandons à la Russie et à la Chine de favoriser la tenue de cette réunion. Car cette réunion est un tournant décisif de l'histoire des relations internationales. Et elle nous permettrait, je l'ai rappelé, de faire face aux graves accusations qui ont été formulées. Elle nous permettrait de trancher clairement la question de la sécurité internationale. Elle nous permettrait de faire une économie de sang, une économie de larmes et de sueur. et cette question-là, elle nous permettrait de réconcilier les civilisations par leurs valeurs. Solidarité, vérité, justice d'un côté, liberté, fraternité, égalité de l'autre. Voilà pourquoi notre leitmotiv est très simple. On s'en va là-bas comme ça. Nous, on s'en va au Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que comme le disait Emmanuel Kant, dans son traité, son projet de paix perpétuelle publié en 1795 et dans l'idée d'une histoire du point de vue cosmopolitique publiée en 1784, ce sont les hommes qui cheminent avec patience sur le chemin de la paix juste. Ce sont eux qui constituent l'avenir de l'humanité. L'avenir de l'humanité appartient à ceux qui recherchent la paix juste, non pas la paix des cimetières. La paix par la vérité, la paix par la justice, la paix par la fraternité, par l'égalité humaine. C'est la meilleure des paix. Et c'est celle que nous cherchons. Il faudrait donc que les citoyennes et les citoyens français, les citoyennes et les citoyens africains tombent d'accord sur le fait que au lieu d'aller au bain de sang, au lieu d'aller à la confusion intellectuelle et émotionnelle, au lieu de laisser des accusations graves sans les avoir traitées, c'est-à-dire en fait de laisser la situation pourrir, eh bien, c'est au Conseil de sécurité des Nations Unies qu'il faut aller. Si on aime la France, si on aime l'Afrique, si on aime la paix dans le monde, c'est au Conseil de sécurité des Nations Unies qu'il faut aller. Il y a là-bas un relatif équilibre des puissances permettant le débat et l'économie de souffrance, de douleurs et de tragédies humaines. Voilà la démonstration que je voulais donner. En conclusion, Antara au Conseil de sécurité des Nations Unies. au Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans ma langue maternelle, le bassin, on dit le Conseil de sécurité et l'ONU. On dit lesquels sont lesquels qui sont lesquels qui sont lesquels qui sont lesquels. Dans ma langue paternelle, le bandem de Yabassi, on dit un peu comme dans le Bambara. On dit dans le bandem de Yabassi au Cameroun pour dire allons-y. On dit c'est comme si on disait vous voyez comment les langues africaines. Je réfléchissais à ça cet après-midi. Je me dis mais c'est incroyable. Le Bambara du Mali et le bandem du Cameroun ont des mots communs. Par exemple, les Maliens disent pour dire non mais en bandem on dit aussi ça. Donc, dans la langue de mon père que je maîtrise moins bien que celle de ma mère j'ai grandi au pays de ma mère en pays Bassa au Cameroun dans la langue de mon père pour dire allons-y on dit Antara Atta fille Atta viens on s'en va allons là-bas. Donc, toute l'Afrique dit allons-y allons au conseil de sécurité faisons le droit et non la guerre faisons la paix et non la guerre faisons la paix et non la guerre s'il vous plaît dites au monde entier que nous voulons que la réunion du conseil de sécurité se tienne dites-le dans toutes les langues africaines dites-le à toutes les puissances nous voulons une solution pacifique à cette affaire donc nous disons allons-y là-bas voilà c'est tout la démonstration est faite vous possédez désormais quatre arguments puissants pour que le conseil de sécurité des Nations Unies nous aide à trouver une solution pacifique au conflit au conflit franco-maliens au conflit franco-africain parce que tous les Africains sont concernés par ce conflit c'est toute l'Afrique qui est déstabilisée à la suite de la destruction de la Libye et de l'assassinat de Kadhafi c'est toute l'Afrique qui est déstabilisée donc c'est là-bas on s'en va c'est tout je ne vois rien de méchant dedans qu'est-ce qu'il y a de méchant dedans il faut qu'on aille là-bas merci mes amis vous étiez près de 1700 à suivre cette conférence j'espère que vous serez au moins 1700 à l'avoir partagé je la dédie à mon aîné bien-aimé le premier ministre Shogel Kokala Maïga premier ministre du Mali qui est actuellement en période de récupération en période de convalescence de récupération au Mali je voudrais lui dire du fond du coeur qu'il est dans nos prières et que nous espérons qu'il pourra reprendre bientôt du service je salue et je félicite celui qui assure son intérim l'homme à la parole orthogonale le docteur colonel Abdoulaye Maïga un homme parfaitement valable à la hauteur du poste je ne doute point que en attendant par la grâce de Dieu et de la médecine le retour du docteur Shogel Kokala Maïga et bien je ne doute point que la continuité du Grand Mali soit assurée car de toutes les façons les hommes passent et le pays reste l'homme est mortel le pays est immortel Dieu seul est éternel ainsi soit-il bon rétablissement bon retour parmi nous mon doyen bien-aimé docteur Shogel Kokala Maïga premier ministre du Mali et beaucoup de courage à l'ensemble des membres du gouvernement malien félicitations au grand diplomate du Mali l'ambassadeur Abdoulaye Diop pour le travail abattu le Mali et l'Afrique vous seront éternellement reconnaissants éternellement reconnaissantes l'Afrique ne vous oubliera jamais au côté du président Assimi Goïta jamais l'Afrique ne vous oubliera digne fils de notre continent fierté fierté africaine bonsoir à tous merci merci pour vos prières mes amis merci infiniment merci